Les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce jour sur Congolève Télévision. Nous recevons M. David Mbillé, un de Mousalendo, un de Wazalendo, alors si il faudra le dire ainsi. C'est aussi un Mousalendo parmi les Wazalendo de l'Est de la République démocratique du Congo. M. David, dites-nous à ce jour comment allez-vous et bonjour d'abord. Oui, M. David, bonjour. Bonjour à tout Congolais qui nous suit partout en RDC, en Diaspora et partout là où les M23, les envahisseurs existent. Et surtout aussi, nous vous saluons M. David parce que ça faisait longtemps. Et j'avais écouté une stricte information tout en disant qu'il y avait des voleurs méarmés qui étaient entrés chez vous, qui vous ont malmenés et en plus ils ont apporté quelque chose. Quand même, ça va, ça va aller, que Dieu va vous bénir et vous aurez quelque chose de bon. Malgré aussi, moi aussi j'étais malade, bon, malgré ça, Dieu est bon, de nos ancêtres, nous sommes là encore, nous sommes en forme. Alors, à ce jour, on parle de la République démocratique du Congo dans sa partie Est qui a un proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Mais avant de commencer, parlez-en de cette situation. M. David, dites-nous comment se portent les Oisalendos ces derniers temps sur les lignes de France ? Oui, les Oisalendos se portent très, très bien, surtout, et c'est ce que je dis aux gens, que les Oisalendos se comportent toujours bien sur le terrain. Même si vous avez des fausses informations, tout en disant que Kanyabayonga est parti, il y a des gens qui me disaient, qui m'appelaient, Kanyabayonga est parti, et on attend que les envahisseurs sont en train de partir dans le Grand Nord. Et, les histoires pareilles, je viens vous informer que Kanyabayonga n'est pas parti. Ces gens-là n'ont pas la force d'aller même jusqu'au Grand Nord. Ils échouent une cité, une cité qu'on appelle Sake. Alors, ils iront comment à Kanyabayonga ? C'est leur Boussendos. C'est ce que les gens disent, leur Boussendos, s'ils veulent être exterminés, et pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ira chez Kanyabayonga pour dire que, non, non, mon cher ami, là, il y a beaucoup de gens, nous venons de laisser les gens qui sont morts là-bas. C'est dans cet endroit-là. On ne peut pas blaguer là-bas. Et eux-mêmes, ils savent, les limites, qu'ils ne peuvent jamais déplacer. Ou bien, ils ne peuvent jamais déplacer. Alors, avec ça, chers amis congolais, soyez toujours pridents et calmes quand vous informez aux autres. Vous, vous êtes dans le diaspora, vous n'êtes pas informés. Avec ça, vous mentez les gens, d'autres personnes. Tu attends quelqu'un qui est aux États-Unis, qui t'informe, « Non, Kanyabayonga, on vient de prendre Kanyabayonga, et d'ailleurs, il y a ces... » Est-ce que vous étiez là ? Non. En vous disant quoi ? Les Oisalindos sont là, les Fardessés sont toujours là, pour protéger nos territoires congolais. Comme vous avez évoqué la question de Kanyabayonga, M. David, ça s'écoute partout dans les réseaux sociaux, que le M23 aurait repoussé les positions des Fardessés à Kanyabayonga. C'est alors, avec une précision de détail, que nous voulons bien savoir réellement, au-delà de ce que vous venez d'évoquer comme préoccupation au sujet de Kanyabayonga, qu'est-ce qui se passe exactement à Kanyabayonga ? Qui mène l'autre à Kanyabayonga ? Nous voulons vraiment écouter des précisions de détail. Et c'est ce que je peux aussi dire aux Congolais qui habitent à Kanyabayonga, si ils ont deux frères, vers la Diaspora et à Kinshasa ou ailleurs, ils peuvent aussi les informer, une bonne information, et le dire qu'en réalité, ce sont nos Fardessés qui sont là. Les gens voulaient prendre les Kanyabayonga, la cité de Kanyabayonga, mais tout en oubliant que les gens oublient que dans la cité de Kanyabayonga, il y a une très grande base des Fardessés et des Noazalens tout là-bas. Il y a beaucoup de forces qui sont là, et en réalité, on ne peut pas déplacer cette force là-bas. Alors, avec ça, chers amis, ils peuvent tenter de prendre Kanyabayonga, mais ils n'ont pas pris cette cité de Kanyabayonga. Nous sommes toujours dans la cité de Kanyabayonga, et nous, nous attendons toujours les stratégies, quand nos chefs vont nous dire que non, non, on commence la guerre, nous allons continuer à traquer ces gens. Et ne vous en faites pas. Attendez. Si le M23, les envahisseurs rwandais, réussissent quelque part, en réalité, ce que je vous dis toujours, c'est France 24 qui en parle, c'est la RFI qui en parle, ce BBC qui parle, et autres médias-là qui le médiatisent. Mais pourquoi ils n'en parlent pas ? Parce qu'ils savent que la réalité du terrain, le Fardessé, ils sont toujours là, et ils sont en forme, et nous, à Zalende, nous sommes toujours là, et nous sommes en forme et en force. Alors, pour vous dire, chers amis, chers Congolais, soyez toujours calmes, et soyez toujours patients, ce que je vous dis. Maintenant, là, le gouvernement vient d'apparaître. Et alors, avec ça, ça nous donne encore la force, parce qu'il y aura maintenant les gens qui vont nous dire que non, cette fois-ci, moi, en tant que ministre de défense, je vais, c'est-ci, 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 par rapport aux visions de chef de l'État. Et avec ça, ça va aller très bien. Et avec ça, j'ai aimé encore, quand il y a quelque chose, qu'on enlève le ministre, qui n'était pas, on ne dit pas qu'il n'était pas à la hauteur, mais quand même, il a fait quelque chose, mais il n'était pas à la hauteur par rapport à ce que la population attendait, par rapport à nous, à Zalende, ou ce qu'on attendait. C'est une bonne chose. Jean-Pierre Bemba allait d'abord dans les transports et voies de communication. On attend aussi quelqu'un qui vient, lui aussi, qu'il soit quelqu'un qui est fort, qui nous appuie, qu'on puisse chasser ces chats ici. Votre premier défi, messieurs, le ministre de défense, c'est chasser d'abord le M23. Donc, soutenez-nous, soutenez le FRDC, soyez toujours rigoureux du côté des commandants Fardesse et autres. Et là, nous allons réussir dans quelques minutes. C'est comme conseil que je peux vous dire, monsieur le ministre, récemment nommé. On parlait ici de Béni, où le ADEF continue à tuer les gens. Les gens se demandent des questions. Pourquoi est-ce que les Oazalendo ne sont toujours pas déployés à Béni pour traquer les ADEF, ou est-ce que les Oazalendo ne sont pas à la hauteur de faire front avec les ADEF ? Qu'est-ce qu'il faut retenir à cela, monsieur le ministre ? Bon, en Béni, dans le territoire de Béni, les ADEF, c'est l'histoire que vous connaissez, les ADEF sont des opposants de Moussé Véni. Alors, quand Idyamine avait échoué son mandat, Moussé Véni avait chassé Idyamine et Idyamine était parti en RDC, du côté de Béni. Là, il y a des frontières. Ces ADEF là-bas, ils étaient là depuis Mobutu et ils ne tuaient pas. Ils ne faisaient pas ce n'importe quoi qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais c'est l'histoire. Nous grandissons et nous voyons les choses. Pourquoi les ADEF ont commencé à tuer ? Il y avait un certain temps que Kabila était parti à Béni. Ça, c'est une histoire vraie. En arrivant à Béni, c'est comme s'il voulait prendre le Bococo, le Kisi. Donc, les trucs là, Kisi à Bococo. C'est ce qu'on appelle quoi ? Les gris-gris. Alors, c'est comme si son marabout l'avait donné une seule condition de le prendre le sol de Béni. Il est arrivé là-bas, mais le Mouami, le chef Koutimi, il avait dit, non, non, ici, chez nous, on n'entre pas avec le soulier M. Kabila. Mais Kabila, lui, il voulait entrer avec ce soulier pour que ce soulier va prendre le sol de ce barzat-là. Alors, en entrant là-bas, non, en voulant entrer, entre, le chef Koutimi a dit, non, messieurs, ici, on n'entre pas. Lui, il l'a forcé. Moi, je suis chef de l'État, tu ne peux pas m'empêcher de faire ceci, ceci, ceci. Le messieurs est entré. En réalité, tout n'en déconne ça. Le messieurs était suspendu. On voulait l'étrangler. C'est quoi ? C'est la force de nos ancêtres. Kabila voulait mourir. Maintenant, la population nandée se demande, mais si ce messieurs ici, on le tirait ici, ça va être quoi ? Nous, peuples nandes, c'est comme si nous allions disparaître. Nous connaissons la puissance nuisible de ce messieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu sais que le même Moam, il s'est sacrifié ? Il s'est sacrifié ? C'est lui qui est mort à la place de Kabila. Parce que les Bakos ont dit que si vous voulez que je puisse laisser ce messieurs, donnez-moi quelqu'un qui va partir à sa place. Et c'est le Moam qui s'est donné et il est mort. Kabila est parti et il a fait au moins six mois. Il ne parlait pas. Six mois. Et si on parlait avec ça ? Écoute, c'est ça l'histoire. Avec ça, le temps est passé mais un jour, c'est comme si le peuple nandais s'était fâché contre ce messieurs. Pourquoi il nous cherche ? Pourquoi il fait ceci, ceci, ceci ? Alors qu'il savait déjà les gens qui sont en complicité avec les adoeufs. Parce qu'il y a aussi le peuple nandais qui sont en complicité avec les adoeufs. Alors avec ça, il y avait une marche en colère à Beni. Ils ont fait porter un chien le drapeau de Péperdé. Est-ce que vous m'écoutez là-bas ? Les messieurs qu'on appelle Kabila, ils étaient très très fâchés. Ils les avaient promis le pire. Et c'était passé même où c'est ? Dans l'RTC Radio-Nationale. Et en disant quoi ? Vous, peuple nandais, vous êtes tribal. Si on vous tuait partout là où vous êtes, qu'est-ce que vous alliez dire ? C'est la raison, messieurs David. Ok. Écoute l'histoire. Écoute l'histoire. Écoute l'histoire. Écoute l'histoire. Écoute l'histoire. On peut savoir comment est-ce que... Après ça, après ça, le peuple nandais on comprend. Donc ce messieurs aussi est en complicité. avec ces trucs. Alors, en comprenant, il fallait qu'on cherche maintenant la cause. Et cette cause-là, c'est là où nous sommes. Je vous dis, les Oisalindes, ils n'attaquent pas là-bas. Je vous dis, même les Raïs à Moutombo qui voulaient aller là-bas. Ses courures, ses frères. mais ils ont compris que même si on allait là-bas, il y a les enfants durs de ces territoires qui sont en complicité avec ces gens. Vous comprenez ? Parce qu'en réalité, si le M23 n'entre pas en gomme, c'est parce qu'il y a le peuple courageux qui dénonce du jour au jour. Est-ce que vous savez qu'il y a des armes qu'on a prises en provenance du M23 qui entrent ici dans les haricots et dans le maïs ? Il y en a. Pourquoi ? C'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à la dénonciation de la population. Tout en sachant que si ce genre ici entrait dans la ville de Goma, nous, nous serons perdants. On va nous tuer. Mais la population de Béni, certain, ils étaient d'accord avec ces gens. On peut tuer, oui, mais si on peut me donner quelque chose, OK. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui est votre voisin, il est là, mais vous connaissez qu'il est à neuf. Mais vous ne le dénoncez pas. Donc vous êtes aussi complice. Et pour la suite, là, il faut que les oiseaux aillent faire le secours là-bas. Mais non, que la population d'abord se prenne en charge. Est-ce que vous comprenez là-bas ? Parce que même vous, les oiseaux, vous pouvez aller là-bas et en aller là-bas, la même population sera contre vous. La même population. Alors, pour éviter ça, on regarde d'abord et on voit, on laisse la poche au gouvernement, que le gouvernement voit. Parce que quand il va commencer avec quoi ? Le niveau de la complicité de ses affaires, la def va disparaître. C'est ce que je peux vous dire. Alors, on parle ici aujourd'hui, monsieur David Mbillé, je rappelle que vous êtes aussi Muzalendo, vous êtes parmi les gens qui l'ident aujourd'hui, que la RDC ne soit pas balkanisée et vous avez géré que cela ne sera jamais balkanisé. Avant d'en parler, de l'est de la ville de Goma, on parle ici de Rubaya, cité stratégique minière qui n'est jusqu'à pas présent récupérée par les Ouzalendo et les FRDC, Banda, qui est Ouzalendo, nous aviez promis qu'il y a une semaine passée que cette semaine ne pourra pas passer sans qu'ils n'apprennent la cité de Rubaya. Qu'est-ce qui a bloqué pour qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas prendre la cité de Rubaya ? Ils peuvent promettre que la cité de Rubaya, cette semaine, ne peut pas passer sans que nous puissions prendre la cité de Rubaya. Oui, ça c'est normal, ce sont les hommes, mais il y a la stratégie que je vous dis toujours que nous prenons. On peut prendre la cité de Rubaya, mais le M23 ne sont pas toujours dans la cité de Rubaya. Le M23 sont partout là où nous voulons les élever. Alors, c'est à nous de prendre des stratégies et de faire de nos miens pour les chasser partout là où ils sont. Alors, chers journalistes, chers Congolais, la cité de Rubaya ne reste pas toujours sous contrôle. de M23 Oui, ils peuvent être là pour un temps, mais notre pays nous appartient. Et quand ce pays nous appartient, ce n'est pas seulement la cité de Rubaya que nous devons protéger. Non. Nous allons prendre la cité de Rubaya, nous allons prendre partout là où ils sont. Et il faut comprendre que même Corné Nanc a commencé à aller faire les toilettes avec les gilets plâtrés et les gilets par balles. Est-ce que vous avez vu ça ? Avec ça, il a peur. Il a peur. Pourquoi il a peur ? Il a compris qu'il y a des choses sérieuses qui vont commencer bientôt là. Et avec ça, chers journalistes, c'est la guerre. En réalité, c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, comprenez que la guerre va toujours petit à petit. Et il faut toujours avoir la patience. Donc, nous allons gagner la guerre, oui, mais il faut qu'il y ait la patience de la part de la population et de vous, journalistes. C'est ce que je peux vous dire. Alors, on parle, là, on s'est rentré de finir cet entretien, M. David, tout en étant mousalendo, nous avions entendu que le Rwanda de Paul Kagame, comme il a toujours été appelé le sanguinaire par certains Congolais, même celle de la Txaspora, qu'il aurait déployé des bateaux de chasse, les lots du lac Kivu. Cela s'observe quelques jours après que les FRDC, des informations venaient du point confirmées par les autorités militaires que les FRDC sont en train de neutraliser les rebelles du 1-23. Qu'est-ce qu'il faut noter, qu'est-ce qu'il faut dire à l'égard de ce déploiement, de ce renforcement des bateaux de chasse sur les lacs Kivu du côté Rwanda ? Bon, avec ça, je peux aussi vous poser la question, est-ce que vous êtes informé que le Fardé, c'est aussi l'air bateau de chasse dans le lac Kivu ? Nous en avons. Mais vous connaissez seulement les informations du Rwanda. Les Rwanda, c'est... Non, non, je n'étais ta quinte. Là, je voulais vous dire ceci, monsieur le journaliste. En réalité, les Rwanda appèrent. Là où nous sommes, c'est ça la réalité. Parce que, quand tu connais quelqu'un qui est faible, pourquoi tu peux t'organiser pour faire ceci, ceci, ceci et le battre ? Alors que tu connais que le faible. Avec un seul juif, tu vas le tirer même. Mais quand il commence à se préparer comme ça, il a compris, il a bien compris que la RDC, on n'est plus dans la phase-là de blaguer. Et on les a montrés du côté Rwanda, du côté Bichoum, puis là-bas et autres. On les a montrés. Et on les montra, ils ont compris que... Donc ici, il faut que je me prépare parce que je ne sais pas si après là, ils viendront où. Est-ce que ce n'est pas ici chez moi ? Il y a aussi une personne qui résonne quand même. Alors avec ça, comprenez que... Ce sont de... Quel bateau ? Ce sont des hors-bords aussi. C'est hors-bord aussi, c'est quoi ? Des bateaux, les gens qui partent à Idjui. C'est quoi ça ? Ce sont les pirogues motorisées. Alors avec ça, tu ne peux pas dire que c'est un bateau de guerre. Mais il fallait voir le bateau de guerre des forces marines fardessées qui est dans le lac et qui vaut. Et là, je vous dis franchement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et cette tension-là existe il y a longtemps. Mais Kaga m'a compris maintenant que ces gens ici, ils ne vont pas se limiter seulement là-bas. Mais c'est comme s'ils viendront ici. Alors que je me prépare. Donc c'est une préparation de l'air par mais nous, nous sommes déjà prêts à faire tout qui sera là. Est-ce que vous comprenez ? Merci monsieur David. On finit par un message. Je n'ai pas fini. Un message s'il vous plaît. Ah, d'accord. On finit par un message à tous vos confrères Oazalendo. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Oui, pour nos confrères Oazalendo, chers frères Oazalendo, comprenez-nous, nous sommes toujours là avec vous et la population congolaise. Je vous dis franchement, la population congolaise. J'étais très content quand je venais ici à Gomayeur. J'étais très content quand on a pris les foussauts qui avaient beaucoup d'armes. Il y avait au moins 5 ou 6 armes et 2 munitions. Et c'était la population qui dénonçait. Dans les haricots. Et on a compris que donc la population congolaise nous soutient. Il ne faut pas que nous puissions décevoir cette population. Nous devons frapper l'ennemi jusqu'à l'infini. Merci. Alors, pour le Fardesse, chers Fardesse, nous sommes vos collaborateurs. Travaillons ensemble. Frappons ces gens. Frappons ces gens. Plus ils sont là, plus ils vont prendre d'autres mécanismes de faire ceci, ceci pour nuire la population. Et encore nous, nous Fardesse ou Oazalendo, qu'on ne les laisse pas dire plus longtemps. Cette fois-ci, après que ce gouvernement puisse être proclamé, maintenant, comment on le frappe jusqu'à le fini ? Ce sont avec ce qu'on appelle quoi ? Ce sont avec les trahisons. Ne trahissons jamais. Aimons notre pays et frappons l'ennemi. Je dis et je vous remercie. Merci.